Officiellement lancé en 2008, le Pershing 72 s'intercale au milieu de la gamme du chantier italien qui s'étend de 46 à 115 pieds. Fidèle au coup de crayon de Fulvio de Simoni, l'architecte fidèle du constructeur reprend toutes les recettes du succès Pershing. Et si le gris métal est la couleur de prédilection de la coque, l'intérieur de l'open est un cocktail élégant entre les boiseries claires et les cuirs signés poltron et frao. Le 72 pieds est ainsi complètement ouvert sur la mer avec un magnifique carré doté d'un art-top amovible. L'ensemble est avant-gardiste. Sur le pont inférieur, le Pershing se partage entre trois cabines plus une cabine d'équipage, dont une master VIP à la proue et puis des salles d'eau indépendantes décorées avec élégance et un style moderne. L'architecte de la marque a ainsi joué sur la largeur de l'open pour libérer l'espace de vie à bord et donner plus de clarté aux yachts. Affichant une longueur hors-tout de 22 mètres environ pour 5 mètres 50 de large, le Pershing 72 nécessite deux puissants moteurs MTU V12 de 1800 chevaux chacun pour faire décoller la bête. À classer dans la catégorie des open de sport rapide, le Pershing 72 atteint les 45 nœuds grâce également à son système de propulsion Arneson. C'est politiquement incorrect. Et puis un autre point fort pour le Pershing 72, la plateforme arrière très appréciable au mouillage et surtout ce garage à annexes très bien étudié qui peut y accueillir un jet ski ou encore un petit bateau, c'est très pratique. Reste en tout cas un design novateur qui n'a pas pris une ride et guide toujours les yachts de cette classe. Pour preuve, le Pershing 72 a été élu meilleur yacht de sa catégorie en 2008, un Pershing exclusif qui coûte la bagatelle de 3 780 000 euros auquel il faudra ajouter le prix du carburant et bien sûr celui d'un petit équipage. Sous-titrage ST' 501